Musique 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 Alors la Playstation La Playstation, la toute première Playstation Moi je me considère comme la génération Playstation Forcément, on a un peu grandi avec Même si les jeux vidéo c'est pas Enfin j'ai pas commencé avec la Playstation 1 Mais tu commences à comprendre Comment marchent les jeux vidéo Quand tu commences à avoir 10 ans Et ça fait 20 ans que ça existe A l'époque j'avais 8 ans Je l'ai pas acheté Day One en fait C'est mon frère, mon grand frère qui est accessoirement mon parrain Qui m'avait fait une immense surprise A Noël Il m'avait fait déballer Chaque élément un par un Commençant par la carte mémoire Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça Et qu'est-ce que je vais en faire Après il m'a donné les jeux Puis la console Je savais qu'il hésitait entre m'offrir la Nintendo 64 Et la Playstation Il a opté pour la Playstation Et voilà c'était un de mes plus beaux souvenirs Familiers entre guillemets Il y avait ma mère qui était là, mon père C'était vraiment la fête C'était pas exactement ce jour de Noël Mais c'était un peu après ou un peu avant Je me souviens plus très bien Et bref forcément c'était un excellent souvenir Comment j'ai eu la console ? Je suis né en novembre Donc pas très loin de Noël Et ma famille m'avait donné de l'argent pour mon anniversaire Donc comme il y avait Noël pas très loin Je m'étais dit je vais économiser pour acheter la console Et puis au final quand j'ai fait les comptes Il manquait de la thune Donc je savais pas comment faire Et puis en plus j'étais en panique Parce que ma famille avait mis Enfin c'était ma grand-mère qui avait mis l'argent dans une lettre Qu'elle avait posé ça sur la table de la cuisine Et puis ma tante elle passe derrière Elle pensait que c'est une lettre comme ça Un peu posée à l'arrache Et puis elle commence à déchirer la lettre Alors je suis complètement en panique Puis on avait tout re-scotché Et au final je crois que c'était mon beau-père Qui avait complété pour pouvoir acheter la console Et donc entrer dans ce nouvel univers Passer de la Super Nintendo à la Playstation Donc un univers tout un 3D Et donc j'étais complètement excité Alors niveau anecdote Ce qui est rigolo c'est que La Playstation 1 a cartonné Notamment parce qu'elle était facilement piratable Et moi je crois que j'ai jamais mis un seul jeu piraté dans ma console C'est... 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 Voilà je suis pas un quelqu'un de... Très axé sur le piratage Et donc la Playstation 1 Je n'ai jamais mis de jeu piraté dans ma console Alors moi la Playstation justement J'avais mis une puce Donc j'étais parti avec mon père sur Marseille Dans une boutique spécialisée Dans le genre entre guillemets Et donc on m'avait installé la puce C'était pas pour pirater les jeux principalement C'était pour jouer à des jeux import Donc je savais qu'à l'époque Il y avait Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 Enfin ce qu'ils disaient Dans les cours de récré Oui apparemment la version japonaise Il y aurait des petites animations Des petits trucs sympas et tout Du coup je voulais en avoir le coeur net Et j'avais fait installer une puce Pour pouvoir jouer au jeu import japonais Et quand j'ai eu le jeu Et bien effectivement Il y avait des petites animations en plus Et j'étais vraiment vraiment content De jouer à ce genre de trucs Donc le fait d'avoir mis une puce aussi Dans la Playstation Puisque la console était exonée à l'époque C'était le fait de pouvoir jouer Aussi il y a des jeux comme Rival School Des jeux comme Superbotoir Tyson et compagnie Je les avais torché dans tous les sens Il y avait aussi des tactiles RPG Avec les tokusatsu Et les sentais et compagnie Bref du coup je m'étais complètement éclaté Trois jeux qui m'ont marqué Forcément il m'a offert Final Fantasy VII Avec la console Sachant que j'étais trop jeune à l'époque Pour comprendre quoi que ce soit Donc je suis resté bloqué pendant des heures et des heures Sur un passage à la con J'arrivais pas à voir qu'il y avait une passerelle Pour monter Enfin bref je demandais à mes potes Mais pourquoi je suis bloqué là Et ils me disaient Mais oui pourquoi t'es bloqué là quoi Bref j'ai laissé vieillir pendant plusieurs années Et finalement je me suis remis après D'autres jeux Metal Gear Solid 1 forcément Je crois que je ne l'ai pas acheté Mais j'avais dû jouer chez mon oncle Et j'ai pris une claque Et troisième jeu S'il fallait en citer un troisième Peut-être Resident Evil 1 je pense Parce que voilà L'ambiance Enfin tous ceux qui ont joué à Resident Evil 1 à l'époque Se souviennent de la première confrontation Avec le zombie qui se retourne comme ça Et forcément les chiens Les chiens qui La cinématique d'introduction avec les chiens Et t'as tout le monde Et les réflexes d'ouvrir la porte Et voilà quoi Enfin bref Les jeux Moi je me souviens C'est les Resident Evil Tous les Resident Evil Particulièrement le 2 Quand il est sorti Je me souviens Il y avait une boutique de jeux vidéo Qui était ouverte un dimanche Et puis pareil avec mon beau-père On avait pris la voiture On était partis dans la ville d'à côté Pour aller chercher le jeu Bon moi j'étais gamin Forcément Je devais me coucher tôt Parce que le lendemain j'avais école Et lui je l'entendais jouer jusqu'à pas d'heure Et puis le lendemain il arrive Il me dit Ouais ça y est j'ai torché le jeu Je l'ai fini J'étais blasé quoi Bref après quand j'ai joué à ce Resident Je suis tombé complètement Mais alors Mais complètement sur le champ Ma façon Chaque fois j'en parle avec Saint-Pic Il est mort de ré Parce que j'ai torché Plus d'une cinquantaine Soixante fois Limite On avait pris l'avion ensemble Je l'avais torché en 1h20 Il avait pété un câble Il me dit Mais qu'est-ce que tu fais mec Bref Et autre jeu C'était bien sûr Final Fantasy VII Le grand Final Fantasy VII Alors c'était au collège Et j'avais Dynasty Warriors A l'époque Qui était un jeu de combat Sur Playstation 1 Puis j'ai un pote Il venait d'acheter Final Fantasy VII Il venait me voir Franchement ce jeu C'est vraiment pas terrible J'aime pas Les graphismes ça me plaît pas Le tour par tour C'est pas de l'action T'as quoi à me proposer Je me dis Dynasty Warriors C'était un jeu qui commençait à dater J'ai dit Bah j'ai ça si tu veux Il me fait baler en échange J'étais en furie Je me dis Mais qu'est-ce qu'il me dit Qu'est-ce qu'il me propose Je suis rentré à la maison J'avais Final Fantasy VII Et je m'en ai pris plein de la tête Et si je devais donner Un troisième jeu Je parlerais plutôt d'une série Ce serait Les Crash Bandicoot de Naughty Dog Là C'était Crash Bandicoot Alors j'ai deux anecdotes Super sympas C'était la première Crash Bandicoot 2 C'était mon cousin Qu'il avait eu avant moi Puis il me l'avait prêté Il m'avait dit Ouais vas-y déconne pas Finis pas le jeu avant moi Je te le prête Mais finis pas le jeu Bon bah Il me l'a prêté Et j'ai fini le jeu Il était blasé On s'était plus ou moins Pris la tête après Et j'étais tellement accro A Crash Bandicoot 2 Et que ma mère aussi Elle jouait beaucoup aux jeux vidéo Elle joue d'ailleurs Toujours aux jeux vidéo Elle était à fond Dans Crash Bandicoot 2 Donc quand l'autre est sorti Et que ma mère est née Un jour Après moi Enfin moi je suis née du novembre Le 19 Bah je me suis dit J'ai eu de la thune Je vais lui offrir Crash Bandicoot 3 Sauf que dans ma tête C'était Je lui offrais Crash Bandicoot 3 C'était pour moi Donc quand je vais lui offrir le jeu Je m'en souviendrai toujours Elle a fait une petite bouille En fait Ouais ok c'est cool Crash Bandicoot 3 Pour ton anniversaire Mais elle avait capté En fait Que c'était aussi pour moi Donc en gros C'est des bons petits souvenirs De la Playstation Ca restera un des grands souvenirs De ma vie de joueur Entre guillemets Alors la Playstation 2 La Playstation 2 Elle au début Faut dire ce qui est Elle m'a tiré Mais vraiment Mais alors vraiment pas du tout Parce que j'étais Un gros gros fanboy de Sega Enfin De la Dreamcast Pas plus particulièrement Mais vraiment de la Dreamcast C'est une console Qui m'avait limite vendu du rêve Avec des jeux de fou Et puis quand la PS2 est sortie Je m'en foutais Mais je m'en foutais complètement Bah La Dreamcast est morte Il n'y a plus de jeu Il n'y a plus d'hitter Il n'y a plus rien Donc Et puis Il reste la PS2 Et puis je vois les jeux arriver En masse Et tout Et elle commence à m'intéresser Petit à petit Pour la Playstation 2 C'est un peu plus flou Je ne me souviens plus très bien Quand est-ce que je l'ai acheté Je ne me souviens plus Quel pack j'ai acheté Parce que je me souviens Que je ne l'ai pas acheté à la sortie Parce que c'était trop cher Et parce que Ce n'était pas intéressant De l'acheter le jour de la sortie Parce qu'il n'y avait pas grand chose Il n'y avait pas grand chose à jouer Hormis pour l'objet Et le fait que c'est un lecteur DVD Donc je crois que j'ai dû prendre Le pack GT3 Un truc comme ça Donc je n'ai pas forcément Un grand souvenir Avec la PS2 Alors que j'ai passé des heures dessus Je sais que j'ai acheté Trois fois la console Je l'ai acheté en fat Je l'ai acheté en slim Et je l'ai acheté en rose Parce qu'elle était marrante Et d'ailleurs je l'ai revendu Une blinde à un pote Parce qu'elle était collector Et il y a mon père un jour Il me dit Écoute Tu veux une PS2 ? On me dit ça Je dis oui 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 On était parti Dans une boutique de jeux vidéo Alors on arrive en caisse Il dit Bon ben je vous prends une PS2 Il me regarde Et comme ça il fait Tu sais quoi Va chercher deux trois jeux Donc je ne sais pas ce que j'avais pris Mais j'avais pris Blood Hero War 3 Un jeu de combat Avec des Que tu pouvais transformer en monstres Des animaux Enfin un peu space Où c'était ultra gore Et j'étais tout content Donc le mec il commence à encaisser Tout ça et tout Puis là mon père il dit Attends tu veux un socle aussi ? Je fais bah ouais Je veux bien un socle aussi Pour tenir la console debout Et le vendeur il annule Il annule la commande Enfin le paiement Et puis il fait une boulette Il passe juste le socle Donc du coup on avait eu La console, le socle Les jeux et tout Pour 50 francs C'était mortel quoi Et donc voilà Session 2 J'ai un peu plus de mal A en parler Parce que Je ne sais pas Il n'y a rien Fondamentalement Qui m'a marqué A part le fait Que c'était une bonne console Ah oui si Il y a un truc qui m'a marqué C'est que Je n'ai jamais compris Et je crois que Personne n'a jamais compris La procédure Pour changer un jeu Est-ce qu'il fallait Reset la console Et avant que le jeu Redémarre A changer le CD Est-ce qu'il fallait Changer le CD Pendant que le jeu Continuait à tourner Enfin bref C'était un bordel total Dans la notice Ce n'était pas expliqué De manière explicite Donc Je fais un appel Aux gens Quelle est la procédure Pour changer un jeu Sur PlayStation 2 Est-ce qu'il faut Rebooter Et voilà Ou est-ce qu'il faut Carrément changer le CD Et Inch'Allah Pendant que le jeu Continue de tourner Bref C'est une de mes Grandes interrogations Sur cette console Et les jeux Qui m'ont marqué Bon je vais parler Forcément D'un gros gros jeu C'est Metal Gear Solid 2 Comme le 1 M'avait complètement Marqué l'esprit Enfin tout J'étais amoureux De ce premier opus Le 2 Forcément Je l'attendais Avec impatience Et puis on nous proposait Des graphismes De psychopathes Une nouvelle jouabilité Enfin tout un nouvel univers Et une physique de dingue Et je me souviens Il y avait la démo Dans Zone of the Ender Et on avait Avec mon cousin On était parti en courant A acheter le jeu Pour avoir juste la démo Enfin c'était plus Mon père qui avait acheté le jeu Pour nous Et au final La démo était en Nippone Et tout On s'était régalé On l'était trop à fond Puis Metal Gear Solid 2 Quand il est sorti On l'a torché dans tous les sens Et puis je parlerai d'autres jeux Qui n'ont pas forcément Enfin celui-ci Ça a quand même marqué Un Project Zero Project Zero C'était vraiment un jeu d'horreur Qui était purement 100% japonais Avec des fantômes Un appareil photo Et tout ça Et tout Puis j'étais tombé Sur ce jeu par hasard J'y joue J'ai eu des boules au ventre Je flippais Et je l'avais prêté A mon cousin justement Qui aimait bien aussi Les survival horreurs et compagnie Je me souviens Je lui ai prêté Le lendemain il revient Il me fait Non mais ça Je joue pas J'ai joué J'ai joué J'ai éteint la console Je te le rends J'ai failli pleurer Je me chiais dessus Et en dernier forcément Kino Meurs Kino Meurs Pareil Encore une fois avec mon cousin Parce qu'on était souvent ensemble Tout ce qui était jeux vidéo On se les prêtait Et on était liés Par rapport au monde vidéologique Bon bref C'était Kino Meurs Alors on voit un jeu débarquer Disney Square Enix Univers Final Fantasy Avec Mickey Donald Dingo et compagnie Ma foi Je commence à A démarrer une partie Et je vois Il y a une VF Psychédélique Avec un univers Enchanteur Un monde de fous Et tout Et pareil Je l'ai prêté à mon cousin Au début Il voulait pas me dire Ouais mais je joue pas Avec des jeux de gamins Je joue pas avec Mickey Moi je joue pas avec Donald Et tout J'ai dit Vas-y mec joue Joue Tu vas voir le jeu Que ça va être Et tout Puis au final Il m'a remercié Et je crois qu'aujourd'hui C'est sa série préférée Au niveau des jeux Qui m'ont marqué Je dirais Ico Forcément Parce que Parce que même si C'était techniquement Pas toujours très propre Notamment en termes De mécanique de gameplay C'était un peu rigide En termes de poésie De voyage C'est un souvenir De malade Il est ressorti Sur Playstation 3 Je l'ai refait En HD C'est toujours aussi bien C'est pour ça Que j'attends The Last Guardian Avec impatience Metal Gear Solid 3 Metal Gear Solid 3 J'ai une belle anecdote On est allé l'acheter Day One Avec mon meilleur pote Dans un haut champ Et ce jour là Il y avait neigé Et il fallait qu'on fasse Le haut champ Jusqu'à chez lui Donc il y avait peut-être Deux Peut-être trois kilomètres A pied Sous la neige Avec le jeu Tout ça pour jouer au jeu Et voilà C'est un très très bon souvenir Et le troisième souvenir Ce serait peut-être Devil May Cry Je pense Que mon cousin Avait acheté à Noël Et qu'il avait torché Qu'il avait torché Le sort même de Noël Parce que C'est ce qu'on faisait chaque année On achetait des jeux On les torchait Parce qu'on s'en foutait De rester avec la famille On préférait jouer à la console Et généralement On finissait les jeux Au bout de l'année On finissait les jeux Alors la PSP La toute première portable de Sony Alors moi J'étais comme un fou Parce qu'on nous proposait Un univers limite Entre la Playstation 1 Et la Playstation 2 Alors la PSP Moi Je l'avais importé du Japon J'en pouvais plus Je la voulais Le truc que je l'avais importé Je crois c'était Ridge Racer Si je me souviens bien Il y avait un Ridge Racer A sa sortie Forcément une console Sony Avec son Ridge Racer Et puis Il faut dire ce qu'il y a Je me suis ennuyé Clairement Je me suis ennuyé Puis après Les jeux sont sortis Petit à petit Et ma première PSP Elle était tombée en panne Et j'avais la rage Du coup j'en avais racheté Une deuxième Puis une troisième Puis une quatrième Et j'ai fini avec une cinquième PSP J'ai fini sur des modèles slim Alors la PSP Donc première console portable de Sony Je vais être très boeuf sur la PSP Parce que je Je ne suis pas un grand joueur De consoles portables Je l'ai été quand j'étais plus jeune Et bon J'achète Généralement je les achète Et à chaque fois Je me fais la même réflexion J'achète des consoles portables pour rien Parce que j'y joue pas Et donc la PSP C'est pas moi qui l'achetais C'est mon père Mais c'est moi Et c'est ma mère et moi Qui sommes allés la chercher Au magasin Donc c'était assez marrant Et je me souviens que Qu'à la sortie de la PSP Il y avait La peur du pixel mort C'est C'est dès qu'on allume à la console On avait peur qu'il y ait un petit point rouge Enfin c'est plusieurs Plusieurs pixels morts Parce que si on avait qu'un seul On le verrait pas Mais plusieurs pixels Qui sont morts Sur un même endroit Ça faisait un point rouge sur l'écran On avait tous Cette peur de la PSP Sur la PSP Et je me souviens que moi Enfin celle de mon père On l'avait pas eu Sans la PSP J'y ai pas joué plus que ça Enfin j'y ai joué au début Parce que c'était nouveau Donc j'ai joué à Virtua Tennis Il y avait un Wipeout Je me souviens Il y avait un Ridge Racer J'y ai joué Mais j'ai jamais eu trop d'affects Avec la console Les jeux C'est dur de parler de cette console En fait les jeux n'ont pas été trop marquants Bon il y a eu quand même Pas mal de jeux sympathiques Je pense surtout à Aloko Roko Ou Patapon Qui étaient consacrés A la console de Sony Il y a eu pas mal de jeux de rythme Comme les Hatsune Miku Encore Guitaroman Et puis on a eu du Sony Avec LittleBigPlanet God of War Chain of Olympus Et compagnie Alors moi un jeu qui m'a marqué C'est Megaman Le fameux Megaman Maverick Hunter Ce jeu là C'était le remake De la version Super Nintendo Et franchement Quand j'y avais joué C'était pour moi Une sorte de petite claque Que je me prenais En fait le fait de pouvoir revivre Cet épisode sur PSP Avec des nouveaux graphismes Une nouvelle animation Avec surtout Surtout des passages en animé Bref c'était vraiment Le jeu que je voulais pas louper Du coup au niveau Du faux jeux qui m'ont marqué Il y en a aucun Mais vraiment aucun Je me souviens qu'à l'époque C'était super beau D'avoir ça dans une console portable Mais fondamentalement Non Aucun jeu ne m'a marqué Parce que je peux pas considérer Que j'ai joué à la console Je me souviens C'était la folie A l'époque Sur PSP Génération Enfin PSP Gen et compagnie On attendait tous L'annonce de Sony Quand Sony a annoncé le truc On attendait tous La mise à jour Et quand la mise à jour Allait arriver On était tous au taquet A faire des F5 Sur les pages Pour regarder Parce que j'étais pas encore Rédacteur A regarder à savoir Quand est-ce que ça arrive Quand est-ce que ça arrive Quand est-ce que ça arrive Et quand c'est arrivé On a tous mis nos jeux PlayStation 1 Enfin en passant par Par le store Forcément Et on avait Pour la toute première fois Une console portable PlayStation 1 Dans la poche Ça tuait Alors la PlayStation 3 Contrairement à la PlayStation 1 Et la PlayStation 2 Je l'ai acheté des One Parce que forcément Je vais y c'est Donc je commençais à avoir Les moyens d'acheter Les consoles des One Et pour la PlayStation 3 C'était quand même 600 euros à sortir Donc je les ai sortis J'ai même pris l'assurance L'assurance dans la boutique Ce qui m'a coûté 100 euros de plus Je sais pas pourquoi je l'ai prise Alors que je prends jamais d'assurance Pour les consoles Mais bref je l'ai prise Je crois que j'ai acheté un seul jeu C'était Résistance C'était pas folichon Enfin c'était bien Mais c'était pas folichon C'est pas le jeu Que t'as envie de montrer à tes potes Quand t'achètes une nouvelle console Par contre j'ai acheté pas mal de Blu-ray Je crois que j'ai acheté OSS 117 Et 3 Et à l'époque Enfin à la sortie Chez Scoregame Il faisait 2 Blu-ray Acheter un gratuit Donc j'avais pris 3 Blu-ray Donc j'avais acheté plus de films Que le jeu C'est quand même paradoxal Pour une console Mais bon La PS3 A la sortie N'était pas une très bonne console Mais était un excellent lecteur Blu-ray Parce qu'il coûtait 3 fois moins cher Qu'un lecteur Blu-ray Standard Donc je me souviens Que l'année de sa sortie A Noël Pour booster les ventes Sony avait fait des packs Des starter packs Je crois Avec 2 manettes Et 2 jeux Et j'en avais acheté 2 ou 3 avec un pote Le même pote Que Metal Gear Solid 3 D'ailleurs Et on les avait vendus Sur Yvon C'était fait pas mal d'argent Parce que forcément Les packs C'était arraché Comme les petits pains Je crois que c'était 100€ moins cher Que la console Et t'avais Une manette en plus Et 2 jeux Donc c'était C'était complètement fou Comme offre Ce qui est marrant Avec cette console C'est que Je la voulais absolument Premier jour J'étais étudiant Et puis J'avais un peu de thunes De côté Et je me suis dit C'est bon Je la fais importer Je la fais importer du Japon Donc j'importe La fameuse Playstation 3 60Go Qui permet de lire Les jeux rétro compatibles Enfin le PS2 Et compagnie Et je l'avais fait importer Avec rien Absolument rien J'avais la PS3 Et rien Donc je jouais à quoi dessus J'allais sur les divers stores Pour pouvoir télécharger les démos Et après je jouais à mes jeux PS2 Mes jeux japonais PS2 dessus Parce que je suis collectionnel Et c'est tout C'est tout ce que j'avais eu Avec la PS3 La PS3 pareil J'ai dû en acheter 2 ou 3 Je crois J'ai dû acheter 2 Slim Parce que j'avais revendu ma FAT 100Go Et j'ai dû racheter 2 Slim derrière Parce que j'ai eu des périodes Où il fallait que je revende Pour acheter Enfin bref J'étais pas aussi Falatique que maintenant Au niveau des jeux Qui m'ont marqué Sur PS3 Il y en a quand même eu pas mal Uncharted 2 Forcément J'ai joué chez mon frère Et la claque graphique Que j'avais prise Parce que je me souviens Que le Uncharted 1 Moi m'avais quand même Laissé un peu sur ma faim J'avais pas trouvé ça super beau Enfin C'était pas C'était pas la claque D'Uncharted 2 En tout cas Au niveau des autres jeux Metal Gear Solid 4 Parce que Je me souviens que l'histoire était Monumentale La cinématique de fin Elle durait 3 plombes Et le combat contre le gang de femmes De femmes robots Je sais pas quoi C'était avec leur histoire Qui était super touchante Troisième jeu Qui m'a marqué Il y en a eu tellement Que c'est un peu compliqué The Last of Us Alors si je devais parler Des jeux PlayStation 3 Je dirais que la console En fait Il y a Enfin pour moi La PlayStation 3 Au niveau des jeux C'était plus une ère Où Sony T'es en sommeil Pour moi Il y a Pas tant que ça De jeux Qui m'ont marqué l'esprit Enfin On va dire Qu'il y a quand même Eu de belles perles Je pense surtout Au jeu de Naughty Dog Comme Uncharted Les séries Uncharted Avec le 2 Qui était juste sublime Ou encore The Last of Us Et puis Il y a eu quand même De jolis jeux Comme Metal Gear Solid 4 Forcément Alors je ne suis pas fan Aussi des God of War Je n'ai jamais été fan Mais en fait Le 3 quand il est sorti Je me suis pris vraiment Une claque dans la tête Je me suis dit Quand même Ça envoie du pâté Puis du coup Avant de me lancer Dans le 3 J'avais acheté la Pandora La fameuse grosse Pandora Et la Pandora Box Comprenant tous les opus En HD Et du coup Je m'étais enchaîné Le 1, 2 et 3 Pépère quoi L'RPS 3 C'est aussi C'est aussi pour moi Street Fighter 4 Le jeu de combat Que j'attendais Depuis Depuis le 3 Le 3 qui ne m'avait pas marqué Même si c'est un très bon jeu Avec des comptes et compagnie Le 4 Le 4 Le 4 s'est attendu Après on parle aussi De la franchise Little Big Planet Où là Je m'étais complètement éclaté A créer des niveaux Et à passer des heures Et des heures A m'amuser Avec les mondes De divers joueurs Et je finirais sur Les Batman Les Batman Arkham City Et compagnie Qui ont fait revivre J'ai envie de dire La franchise Batman Sur console Je veux dire C'est vraiment le jeu Qui mélange action Infiltration Et c'est l'ère Ça fait partie de l'RPS 3 Qui était vraiment Super fun à jouer Voilà pour la Playstation 3 Excellent souvenir Pas de problème Alors la Playstation Vita La Playstation Vita Alors moi J'étais passé par Ma femme Qui est ma femme aujourd'hui Qui elle Était partie Dans une boutique nippone Allait faire la queue Pour moi Alors que j'étais en France A cette époque là Et puis Elle nous avait fait Un petit reportage Pour PS Vita Gen Ce qui était assez cool Et puis Elle me l'avait envoyé Oui il y avait eu Les problèmes Les fameux problèmes De lithium Mais moi j'avais dit Tu sais quoi Tu t'en fous Tu me l'envoies Tu me l'envoies En colis international Comme ça En simple Je la reçois tant mieux Je la reçois pas Bah tant pis Je passais par les douanes Machin etc Bref je l'avais reçu En 2-3 3-4 jours Limite J'étais surexcité Je prends une photo Je l'envoie à un magicien Il m'a insulté De tous les noms Parce que lui Il avait la console sans la batterie Alors Quelle histoire La PS Vita Parce que Je l'avais pris C'est la première console Que j'étais en import Donc Je sais plus sur quel site J'étais allé Mais C'était Yamato Touch Ou un truc comme ça C'était en pleine période De Noël Décembre Et Je l'avais commandé Et c'est tombé C'est tombé à une époque Où le Japon A décidé De stopper Les envois De colis Avec contenant du lithium Forcément La PS Vita Contient une batterie au lithium Et En fait Le site en question Avait envoyé Toutes les Toutes les PS Vita Comme prévu Et se sont barres en vacances Et du coup Pendant 2-3 semaines J'ai pas eu de nouvelles Je vais sur le compte Le compte Facebook Du site en question Et il y avait plein de commentaires Qui disaient Mais c'est inadmissible On a pas de nouvelles De notre PS Vita Donc je voyais Que j'étais pas le seul Et ils répondaient A aucun mail Parce que forcément Ils étaient en vacances Donc excellente idée D'envoyer des consoles Et puis de partir en vacances Pour le service à pré-vente C'est génial Finalement Ils ont répondu Que Toutes les consoles Leur avait été renvoyées Et qu'on pouvait être remboursé Donc je me suis fait rembourser Par Paypal Assez rapidement Et en fait Je suis passé par un autre site Qui m'a coûté 100 euros Plus cher Mais en fait Les consoles étaient déjà en France Ou en Europe Et donc il n'y avait pas de problème De livraison possible Donc je l'ai commandé là Ça m'a coûté une blinde J'avais pris une chartide Et forcément la claque Super console T'es super excité T'as l'impression d'avoir Une PS3 entre les mains En plus C'est grâce à la PS Vita Que j'ai intégré Gamergen Enfin c'était encore PS Vita Gen à l'époque Mais qui est devenu Gamergen Par la suite Donc c'est la console Qui m'a amené dans le milieu Je me souviens de Formidables souvenirs Avec Kabuto Rider Le premier jour où je le rencontre Hé t'as Gravity Rush T'as Gravity Rush Il m'a fait essayer Gravity Rush Donc voilà C'était marrant Forcément j'ai commencé Ma carrière Chez Gamergen Par PS Vita Gen Donc on On était que Là dessus Avec Kabuto Donc on a passé Des journées Des journées A remplir le site J'avais pris Uncharted Forcément Cette claque de fou Donc pareil L'impression de jouer Un jeu PS3 Sur une console portable C'était fou Et Ultimate Marvel vs Capcom 3 Alors pareil C'était nos débuts Avec Saint Peach Donc on s'était rencontré Sur l'époque PS Vita Et je me souviens Qu'on avait fait Une petite rédaction Chez Magicien Et il me dit Vas-y mec On se fait une pause Sors ta Vita Je vais te péter la gueule A Ultimate Marvel vs Capcom 3 Et moi je rigolais Intérieurement Parce que je jouais Street Fighter Depuis Street Fighter 2 De la Super NES Je fais ok vas-y Et je le démontais Je le démontais Il était tellement énervé Il m'a dit Mec c'est bon on arrête Tu sais quoi On va faire un autre truc On va choisir Les persos random Donc on choisit Des persos random On utilise le point d'interrogation Ça tombe au hasard Pareil je le démonte Je les démonte Au bout d'un moment Je commence à me laisser faire Je le laisse gagner gentiment Il me fait Ah t'as vu je t'ai démonté Je fais oui 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 Et puis on continue nos matchs Et pareil personnage random Et là je retombe sur Ryu Que je maîtrise Mais limite à la perfection Il a pris ça console Il l'a jeté sur la table Il était complètement vénère Et moi j'étais jubilé devant lui Et il s'était mis tout de suite A rédiger un article Pour je sais plus trop quoi Limite fallait pas lui parler Pendant 5 minutes Par la suite La PS Vita a commencé Enfin Je la porte cher dans mon coeur Mais malheureusement Elle a été plus ou moins Abandonnée par Sony Eux même L'avoue à demi mot Pour eux c'est carrément Un sujet tabou On le voit De conférence en conférence Elle est de moins en moins présente Et c'est dommage Parce que c'est une excellente console Mais malheureusement Sony n'en fait rien Comme beaucoup d'accessoires Ou de trucs Qu'ils ont lancés Par le passé Puis on a senti Que la PS Vita au fil du temps Sony n'était pas au taquet Et puis moi j'ai la chance De vivre au Japon Et il y a de plus en plus De jeux qui sortent Donc je suis content Dommage pour les joueurs occidentaux Et des jeux qui m'ont marqué Après sur PS Vita J'en ai pas eu Y'en a pas vraiment énormément Donc par exemple Il y a le J-Stars Victory Versus Où t'as les personnages de Jump Manga et compagnie Qui s'affrontent Dans des combats explosifs Je trouvais ça plutôt sympa À jouer Quand tu sors de chez toi Et il y a cette deuxième anecdote Où je me la suis fait voler Lors d'un anniversaire d'un pote C'était surréaliste Je sais plus si la console Si elle était déjà sortie en France Et c'était l'anniversaire d'un pote Et je l'ai montré à des gens J'avais plein de jeux C'était cool J'avais une boîte remplie de jeux Elle était dans sa petite pochette Je l'avais mise dans la chambre Où j'étais censé dormir Où personne n'était censé aller Je me réveille le matin J'ouvre ma pochette de PS Vita La console n'était plus là Tous les jeux étaient là Mais la console n'était plus là Donc je me la suis fait voler La première chose que je fais C'est j'appelle Gabuto Il me dit Putain t'es fait voler ta PS Vita C'est un tuto Et donc j'ai fait le seul tuto De ma vie sur Gamergen Qui s'appelle Bref je me suis fait voler ma PS Vita Si vous voulez rire un peu Je vais vous courser à la lecture Et donc voilà pour la PS Vita J'ai pas forcément été toujours Très dur avec cette console Mais j'espère grandement Qu'un jour Sony S'attardera sur sa console Et nous sortira encore des jeux À la une certitude Qui exploitent la console Dans tous les sens Et qui nous en mettent plein la vue La PS4 Alors déjà c'est la première console Sony Que j'ai eu la chance de couvrir En tant que journaliste Donc avec tout ce que ça implique En termes de On va à l'E3 On y joue avant On découvre les jeux avant On reçoit la console avant Donc forcément C'était très 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 excitant La console Je la trouve globalement Très très bien Il y a des trucs qui vont pas Et des trucs qui vont Mais niveau anecdote Forcément j'en ai Enfin Mis à part le fait Que j'ai acheté la console Alors que j'avais déjà joué À tous les jeux Et donc quand j'ai reçu la console J'en avais plus rien à foutre Limite quoi Parce que forcément Je crois que j'avais acheté Le pack Killzone J'avais déjà fini Pour Gamer Jam Parce que Sony ne l'avait envoyé Donc voilà Donc c'était C'était Voilà quoi C'est un peu le côté frustrant De notre métier Mais bon il faut faire avec PlayStation 4 Ouais je pense que c'est La console qui m'a le plus énervé Au tout début Parce que forcément Quand on parle de nouvelles consoles Quand on parle de nouvelles sorties Quand on parle de Sony Je m'attendais à ce que la console sorte En premier au Japon Et donc Sony avait déjà annoncé La console pour novembre Aux Etats-Unis En Amérique du Nord Et en Europe Et au Japon J'étais déjà résident On commençait à être impatients Et puis on va avec Saint-Pitch A la conférence de Sony Et puis on nous affiche On nous affiche Une date Et je vois février Février 2014 Dans ma tête J'ai pété un câble J'ai dit Pouh Il y a Saint-Pitch Il va rentrer en France Il a déjà sa console Et moi je dois attendre L'année prochaine Pour pouvoir jouer Et Sony il me disait Ouais mais vous inquiétez pas Pour vous faire passer on se tait On vous sort la PlayStation TV J'avais la haine La PlayStation TV Génial Génial Je veux la PS4 Donc voilà Là c'est difficile De faire un récapitulatif Pardon D'une console Qui n'est pas encore décédée Maintenant J'ai quand même une anecdote Sur cette Foutue PlayStation 4 20ème anniversaire Que mon cher Kabuto Rider A eu la chance d'avoir Alors lui c'est encore pire Parce qu'au Japon C'était tirage au sort Donc vous imaginez Qu'il y avait des millions De gens qui ont participé Et il en a chopé une J'ai chopé ça Ça Donc s'il doit poser des questions C'est à sa femme Qu'il doit les poser Donc oui moi Moi je l'ai eu Ouais Ouais je l'ai eu Pour ma part J'avais Alors c'est là où Je suis d'un an de la farce De l'histoire Presse tour 20ème anniversaire De Sony Je suis avec Ce cher Joker Jus De Game Hop Et je lui dis Mec Il y a la vente collette Pour la PlayStation 4 20ème anniversaire C'est le seul moyen De le faire Je déteste les ventes Les ventes comme ça Où il faut se pointer La veille Voir l'avant veille Pour avoir une chance D'avoir l'objet Mais ça peut être marrant Si on le fait à deux Il me dit Ouais t'as raison Moi je finis Je teste ça On va le faire On va le faire On va le faire Bref On crée un groupe Facebook Pour Avec d'autres gens Pour s'organiser Un petit groupe Et commencer à faire Ouais on y va quand On achète des chaises Machin J'ai même acheté une chaise Pour m'asseoir la nuit Et finalement Je crois 10 jours avant la vente Collette annule Pour des raisons de sécurité Ce qui est assez bizarre Parce que c'est un truc Que tu prévois à l'amont Donc si tu prévois Des barrières Des agents de sécurité Théoriquement Il n'y a pas de problème Des ventes comme ça Il y en a des centaines Chaque année Pour des baskets Pour d'autres objets Un peu rares comme ça Bref Ils annulent la vente Ils organisent Un tirage au sort Comme au Japon Enfin Oui donc c'est pareil Donc on doit gagner La chance de l'acheter Donc on ne gagne même pas La console Donc forcément Je participe Je demande à des gens De participer Je ne suis pas sélectionné JokerJu Est sélectionné Stanford est sélectionné Sur la liste d'attente Donc il peut acheter la console Et en fait Collette avait quand même Un stock De je ne sais plus Combien de consoles Ils avaient en stock Mais ils en ont vendu Et là Le jour de vente Était annoncé Sur Instagram Et le troisième pot Un des troisième potes Qui devait le faire avec nous Il en a chopé une aussi Sur Collette Sans le dire à personne Il a dû savoir Le jour de vente Avant tout le monde Et voilà Enfin bref C'est l'anecdote De la PS4 20ème anniversaire Que j'aurais voulu avoir Et que je n'ai pas eu Alors que c'est moi Qui eu l'idée De la vente collette Et finalement Des trois Qui devaient y participer Il y en a un sur trois Qui ne l'a pas eu Et c'est moi Voilà Et je suis un peu triste Du coup Et les jeux Qui m'ont plus loin Marqué actuellement Sur cette console Parce que c'est dur D'en parler Alors qu'elle est Toujours d'actualité Et on sent que la console Elle commence à A prendre vrille Dès maintenant A partir de 2015 J'ai envie de dire Et là 2016 Ça va enchaîner Et bien Il n'y en a pas tellement Parce que Je n'ai pas le temps Je dirais que c'est assez difficile De faire une liste Tout simplement Parce que la console N'a même pas encore deux ans Parce que Le line-up de lancement N'était pas terrible Parce que l'année 2014 N'était pas terrible non plus Et que les choses Commencent vraiment A s'accélérer maintenant Et je pense que Je vais m'arrêter A un seul titre Une exclusivité C'est Bloodborne Parce que Parce que le jeu Est beau Parce que le jeu Est prônant Parce que le jeu Mine de rien C'est un Héritier des Dark Souls Et renoue avec cette tradition Des jeux un peu durs Où il faut Où il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Didacticiel Où tu dois chercher un peu Par toi-même Pour t'en sortir Et qu'il y a Cette espèce d'exigence Qu'on retrouve Qu'on retrouve Plus trop maintenant A part le petit Dragon Ball Xenoverse Enfin on attendait Un jeu Dragon Ball Depuis un certain temps Et un Dragon Ball Avec des graphismes En propre En 1080p Ce qui est dommage C'est qu'il n'est pas En 60fps Mais avec un tout Nouvel univers C'était plutôt sympa Après il y a Le petit Bloodborne Qui m'intéresse Je dis bien Qui m'intéresse Parce que J'ai le jeu Mais je n'ai pas eu le temps De m'y pencher Et j'attends J'attends avec impatience La suite des événements Dont ce que je disais tout à l'heure Le fameux Final Fantasy VII Remake Qui sortira dans des lustres Avec Final Fantasy XV Et compagnie C'est encore trop tôt De faire un bilan De faire un bilan Comme ça Surtout que l'année 2014 A pas été très très fameuse En termes de sortie Donc c'est à partir Vraiment de 2015 Que les gros jeux arrivent Donc A suivre A suivre Rendement Je vous donne rendez-vous Quand la PlayStation 5 Sortira Pour les 25 ans De la marque